ok ok donc là on refait une autre vidéo mais celle là on va pas pouvoir la publier tout de suite parce que je l'a fait depuis le deuxième portable donc on la publiera demain ou pas on verra si elle me plaît pas je la mettrai pas donc parce que là en fait je suis en train de uploader donc de télécharger et d'envoyer sur internet la vidéo que je viens de faire d'une demi-heure qui a duré une demi-heure où là je l'ai intitulé la cause l'effet du temps sur l'espace comprendre l'effet du temps sur l'espace de point à la cause du mouvement donc parce que j'en parle un moment enfin j'aborde ce sujet là dans cette vidéo et puis bah là en fait en attendant que l'upload se déroule en fait et arrive à son terme j'étais en train de naviguer un peu déambulé en fait je vous raconte l'histoire aurélie trouvait parce que je vous en parle parce que j'ai déjà abordé je l'ai déjà donc c'est un petit peu comme aurélien barreau je l'ai c'est finalement c'est mon camp c'est les écolos avec aurélien barreau décroissant un peu scientifique physiciens bon elle agronome donc ingénieur à grenoble elle a été agronome pardon elle n'est pas de grenoble et dijon mais agronome et bon bref elle travaille à paris elle est députée maintenant aujourd'hui elle a été présidente d'attaque aurélien trouvait et donc dernièrement j'en avais marre justement parce que j'en parlais dans les vidéos en plus pas forcément de façon positive donc j'ai dit vas-y je veux plus suivre et puis elle revient quand même dans mes dans mes notifications alors que je l'ai enlevé de carrément je crois j'ai dû mettre voilà je veux plus je n'aime plus ou quoi même enfin il n'y a pas il n'y a pas de deux sens moi je l'ai rencontré une fois comme ça une soirée bon je revenais de paris j'allais dans le teuf je me suis arrêté c'était un espèce de colloque je ne sais plus trop quoi et je venais de voir Edgar Morin c'était en 2008 justement l'époque où où en fait voilà la seule et unique fois où je l'ai vu en fait aurélien trouvée je vous explique comme ça peut-être quand elle verra la vidéo elle comprenait l'histoire vraiment le but c'est que tout c'est que tout le monde comprenne ce qui est en train de se passer nous arriver à tous c'est vraiment pour moi c'est un truc qui nous tombe sur la tête et en fait il est dans la vie il est là il est dans la réalité il a toujours été là dans la tête donc enfin au dessus du crâne donc je revenais d'une conférence avec Edgar Morin c'est aussi la seule fois où je l'ai vu physiquement il est donc dans le 12e et moi je suis monté avec ma petite Clio à l'époque j'étais en mode pirate et tout avec mon clébard mon petit chien de l'époque whisky et puis j'avais 80 litres dans le coffre et puis voilà pour que je siphonnais que j'avais siphonné auparavant pour pas payer l'essence faire aller-retour et en redescendant donc je fais la conférence d'Edgar Morin je l'écoute parler je quitte le 12e c'était vers Vincennes tout ça j'arrive à Dijon bon je suis allé deux fois à Paris dans ma vie trois fois c'était vraiment et donc j'assiste un peu aussi à des petites interventions après il y a une petite soirée qui se passe sympathique et je m'en vais dans la soirée et j'ai fini en teuf en montagne dans une station de ski une soirée techno dans une boîte à 1500 mètres d'altitude il y avait plein de neige donc voilà et donc à l'époque j'ai essayé à donc de mettre en adéquation on va dire plutôt en équation même la pensée complexe avec le conseil scientifique d'attaque et donc toutes les questions qui concernent l'énergie moi j'étais inscrit il y avait différentes listes de discussions donc j'étais sur la liste des discussions énergie la liste des croissances où là j'ai rencontré voilà des résistances enfin voilà et bon on a eu des problèmes les décroissants avec les alter mondialistes parce que enfin avec les attaques parce que l'attaque c'est plutôt quelque chose d'état parce qu'on voit aujourd'hui les trouvés qui est lié à l'état et du coup les décroissants ils avaient tendance à être un petit peu des troublions en fait sont un peu des troublions dans l'affaire mais on voit très bien que tout ça c'est des affaires politiques tout ça c'est très politique et apparemment donc même mes recherches qui vont jusqu'à refonder le droit donc là je m'adresse à Aurélie trouver si elle regarde cette vidéo un jour elles vont jusqu'à refonder le droit donc c'est le droit à la morale et puis tout ce qui concerne justement les relations entre les syndicats les partis les influencings tout ce qui se passe donc voilà donc elle nous envoie une info aux côtés des salariés on va essayer d'aller voir le diable puisque le diable est dans le détail donc on va aller un peu plus dans le détail elle nous envoie une info il ya 9 heures de ça aux côtés des salariés mobilisés ce matin face au plus gros plan social en France les petits drapeaux français depuis 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 40 ans dix mille salariés de mille de mille licenciés donc nous dit ça doit être la boîte sans compensation sans percevoir leur dernier mois de salaire ça c'est ça c'est vache et sans pouvoir toucher de chômage ah ouais que fait l'état dix mille ah ouais quand même ah ouais ça va loin donc voilà donc on va mettre Aurélie trouver elle n'arrive pas à faire le l'ajustement voilà il a un peu du mal avec son drapeau français donc elle est socialiste à un relais trouvée on est d'accord un socialiste non parce que c'est pas le sélection c'est pas les socialistes mais on va dire quand on vient d'attac on a été président d'attac bon la question sociale chez attaque moi je peux vous dire que j'ai passé des années j'étais adhérent pendant des années membre actif c'est une question centrale et donc elle a le drapeau bleu blanc rouge parce que moi ceux qui m'attaquent ils m'ont attaqué hier enfin c'est voilà c'est un parti de droite monsieur Delcor avec monsieur Castex et bon la mairie de Prades ils sont à droite c'est pas des mélanchonistes donc et moi en fait ce que je vois c'est du nationalisme donc avec parce qu'elle est députée elle représente la France et puis du socialisme donc c'est national social donc ce qu'on appelle le nationalisme donc je traite tout le monde de nazi mais je fais la part des choses quand même entre Jean Castex et Aurélie Trouvé quand même donc mais 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 en même temps je fais une synthèse donc c'est là où nous les occidentaux là j'ai envoyé encore un message on a tendance à découper mais il faut faut comme comprendre la chose il y a la droite la gauche et puis il y a trois couleurs sur le drapeau quoi un rouge bleu et puis il y a le blanc au milieu donc le blanc au milieu ça serait de dire qu'en fait que ce soit le le la droite dur ou plus ou moins sarkozy sarkozy zémouriste ou le péniste ou que ce soit la gauche réformatrice donc celle là comme que fait l'état qu'est ce qui se passe on a à faire un mélange de nationalisme et de socialisme d'un côté et de l'autre une espèce de voilà bon donc une autorité en fait aveugle dur et bon avec le parce qu'au dessus les nazis voilà c'est que c'est l'OTAN donc c'est les milliards d'euros j'ai vu des infos encore c'est 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 des sommes astronomiques qui est en train d'endetter la france et qui nous rendent chaque jour qui passe ça nous rend encore plus esclaves de la situation mondiale ça nous entraîne vers cette troisième guerre mondiale donc que fait l'état que fait l'état qu'est ce que l'état donc moi il ya douze ans de ça ma chère aurait trouvé j'ai envoyé à l'université et à la justice également enfin j'en ai parlé je pense à tout le monde l'état est à l'espace que le temps est au capitalisme j'attends toujours une réponse depuis 12 ans voilà comment il faut arrêter un peu tout ça et puis après au niveau de la relocalisation 10 000 salariés bon moi j'ai parlé de mani france j'ai parlé du marché donc de mettre en est ce qu'ils le font ça chez même les écolos le font pas c'est à dire mettre en équation le problème de l'écologie et le problème de la consommation des biens courants qui viennent de chine ok pour la plupart quand on achète j'achète ça ou bon après le verre mon cas aussi c'est un gros 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 problème tout ce qui concerne donc ma canette de biens mais quand on achète je ne sais pas bon ben ça par exemple ça je l'ai acheté chez lidl c'est la marque par ça et donc déjà ça vient d'allemagne mais c'est certainement made in china taiwan ou quoi donc c'est un projecteur à led comme ça sur batterie bon la plupart de nos biens de consommation qu'on achète bon après tout ce qui est tout ce qui est high tech alors les chargeurs les trucs comme ça tout ça voilà est ce que nous par exemple mais quand on achète bon quand c'est un truc un peu high tech ça peut se comprendre parce qu'il fabrique des puces là bas que nous en taïwan tout ça d'accord mais quand il s'agit d'un truc vraiment très simple je sais pas un bol en argile pas voilà et que c'est made in china est ce qu'il n'est pas tant un petit peu aujourd'hui en 2024 de repenser reconsidérer un petit peu trouver ma chère aurélie trouver d'accord donc moi je pose une question du cours elle est trouvée est ce qu'il serait pas tant une bassine sur le réchauffement climatique on nous bassine sur le problème du climat de l'écologie vas-y des taxes carbone par ci des participations éco énergie éco label étiquette énergie la bio et en veux tu en voilà et que là est ce que nous en france on n'est pas capable de fabriquer on sait pas fabriquer tout à une paire de ciseaux un tournevis tout ce qu'on achète quasiment ça vient tout de la mondialisation de l'autre bout de la planète dans des pays où on sait très bien qu'ils respectent pas les droits des salariés comme chez nous il n'y a pas forcément de couverture sociale c'est de l'exploitation brutale barman qui se fait sur des peuples qui sont pas forcément habitués qui ont pas eu nous on a eu trois siècles de transition mais eux ça se fait de façon très brutale qu'il y a des dégâts collatéraux de tous les côtés que ce soit au niveau humain que que l'écologie et voilà donc aller rester dans le fond rester lié à l'essentiel et ce qui ce qui ce qui ce qui se passe réellement et pas simplement dans le buzz dans le buzz électoral pour faire de d'immat et faire de la dette de l'open bankable enfin pour faire les campagnes les projets de campagne les stratégies politiques de de monsieur mélenchon qui mange à la même table que monsieur macron et madame le pen et où ils s'envoient des bouteilles à 600 euros la bouteille donc il faut comprendre on l'est trouvé moyen 2000 en 2008 déjà je la voyais pareil la même et donc c'est toute une liturgie quoi c'est là où moi je parle de religion vraiment le capitalisme ou la lutte contre le capitalisme est ce que vous avez vraiment compris donc quand j'associe le capitalisme au temps et que j'associe le temps à dieu on peut voir une espèce de religion avec une liturgie avec voilà le salariat ça devient carrément une réification on appelle ça c'est une forme de réification c'est à dire qu'on en a fait toute une religion alors et du coup les le problème de l'écologie il est là pour boum nous remettre un petit peu les pieds sur terre nous dire attendez d'accord mais là les dix mille employés ils faisaient quoi dans cette usine déjà si leur boulot était merdique déjà bon ben si c'était un boulot de merde qu'il est répétitif ou quoi donc ça on peut dire que c'est une bénédiction s'ils sont libérés de cette tâche répétitive et puis après qu'est-ce qu'ils fabriquaient qu'est-ce qui est ce que demain si on relance l'artisanat c'est à dire que la cgt il faut comprendre à la base de la cgt c'était les confédérations de cité des coupes des découpes comment on appelait ça les les corporations de métiers donc ça ça vient de loin où c'était des artisans qui se transmettait de maître à disciples avec une rigueur et on parlait d'artisanat d'art même donc c'était vraiment tout un qu'est ce que donc là 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 on peut aborder un petit peu vous vous en avez parlé de le problème du travail et de la valeur du travail m'a cher trouvé marx j'imagine qu'elle connaît elle a déjà lu quelques pages de mars j'imagine plus qu'une même donc en tant qu'ingénieur à grenoble le travail voilà l'agronome de la nature le travail de la culture le travail de l'humain le travail de la machine le travail de l'homme il faut voir tout ce qui s'agit d'articuler aujourd'hui pour redonner un sens au mot travail et c'est là où moi j'arrive avec mon énergie et le problème c'est que j'entends des ététiciens comme thomas durand qui disent ouais dès qu'il ya quelqu'un un médecin qui vous parle d'énergie pour la santé ou d'énergie pour bon c'est un charlatan c'est un affabulateur c'est un complotiste c'est un zémuriste ou un raoulien ou tiens donc voilà on est dans une espèce de sclérose on va dire un sociétal torpeur psychologique où en fait on n'ose plus trop aller dans certains aspects de la pensée de peur de tomber de s'avancer plus trop et donc ma philo elle est là un petit peu pour faire bof 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 si vous prenez enfin prenez des risques mais dans tous les cas il ya un truc qui peut rassurer vous vous trouverez jamais autre chose que de l'espace et du temps de façon un beau creuser essayez d'enlever le temps vous existez plus essayez d'enlever l'espace de toute façon pareil donc il ya un truc vraiment qui nous tient tous qui nous unit et qu'il faut absolument nous les occidentaux on va finir là dessus peut-être est un peu de musique pour détendre donc ouais parce que voilà la chine et tout elle est où la russie elle est où la chine en ce moment pour les trouver parce qu'on devrait être en lien avec ces gens là j'imagine que bon voilà et quand on voit l'extrême droite justement qu'il ya des accointances avec la russie alors que la gauche qui logiquement à la même essence quoi un communiste un peu bon mais l'ursss elle n'existe plus justement donc on est revenu un petit peu à la russie des temps de tsarisme quoi un petit peu on va dire c'est ça un poutine c'est un tsar donc voilà donc la cause ouvrière effectivement elle a disparu machin et là en fait vous réclamez quoi des thunes simplement donc les thunes c'est quoi c'est fric c'est le capitalisme et l'argent est au l'argent est autant donc c'est parce qu'avec le temps on obtient de l'argent forcément une semaine de travail un mois un an ce que l'espace est au pouvoir donc ça veut dire que bah oui si on a travaillé un an bah là on peut peut-être monter en grade par rapport à un nouveau qui arrive bah forcément on va avoir du pouvoir seul on va dire ça c'est il faut que tu fasses il faut que tu fasses ça le pouvoir se met en place en fait avec le temps donc c'est une courbe gaussienne en fait ce que je suis en train de vous décrire donc voilà je suis en train de vous faire une petite démonstration un petit peu pour voir comment avec mon discours ma philo tout ça j'arrive un petit peu à lier les sciences sociales politiques économiques et puis le newton les lois de la physique les lois de la thermodynamique ou les lois de la voilà élémentaire de l'univers parce que il ya ici il ya ce truc là et donc avec pour preuve ma guérison 1 dans le dans le corps voilà donc là voilà moi je fais ces petites vidéos de façon sauvage parce que pour essayer de vous montrer que c'est parce que ma découverte elle est sauvage justement les mêmes puisque je parle d'animalité c'est elle est animale avant tout et parce que pour me distinguer justement de tout ce youtubing que je vais pas forcément voilà ça sert à rien moi je crasse sur tout le monde au contraire c'est peut-être justement du fait qu'il ya toute une émergence comme ça médiatique mais auto auto référentiel un petit peu c'est un concept aussi maurinien qu'il ya dans la complexité où nous mêmes on te l'homme est la mesure de toute chose ça c'est plus ancien voilà on se mesure entre nous entre youtube heures à essayer de faire bon alors après il ya des on nous a un peu il faut faire comme si comme ça pour faire du bon youtube et moi je me dis c'est un petit peu l'information donc toujours c'est cet humain qui prend conscience de lui-même qui grandit et qui qui apparaît en fait c'est une apparition comme il faisait de l'eau si bien c'est là dessus cette forme d'apparition de l'humain face à lui-même donc il va se reproduire avec une intelligence artificielle avec des robots avec beaucoup de représentations de lui donc les l'occupe de la personnalité qui peut y avoir le storytelling les le védétariat les stars et tout ça donc on prend conscience de l'humanité à quel point elle est capable de du tout du pire comme du meilleur elle peut aller très loin jusqu'à l'infini mais voilà si on comprend pas cette ccc cette cause c'est vraiment ce moteur bon bah là on tombe dans le comme comme je suis en ce moment en fait je pense que l'humanité elle est dans le même état que moi j'avais fait un axiomatique un axiom espace comme ça moi même monde c'est notre rapport au monde au même où on se reconnaît c'est notre mère mère elle reconnaît ses enfants et vice versa parce qu'il ya le même vraiment c'est même jeune c'est même c'est ma mère en fait hop en fait